Coucou tout le monde, bienvenue chez les fées, je sais que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre en ce jour de la pâte. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous passez une excellente journée. Nous avons une carte qui est tombée, qui nous parle de discrétion aussi, qui nous parle du fait de se préserver, comme si vous essayez de mettre quelque chose de côté ou vous essayez de faire le tri autour de vous aussi. Mais pour certaines personnes, ça parle aussi du fait d'amasser, mais il y a beaucoup de réserve dans ce qu'on essaye de faire. Comme si on essaye de faire un peu le tri, une sorte de nettoyage, mettre de côté ce qu'il y a à mettre de côté et utiliser ce qui doit être utilisé maintenant. Vraiment comme une sorte d'épargne, de faire attention, de distrétion aussi, de faire les choses doucement, de prendre son temps. Tu vois, on est vraiment là dans le fait de prendre son temps, d'amasser, mais avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de sagesse. On est beaucoup plus discret ici aussi. On ne parle d'une tierce énergie. La tierce énergie peut être quelqu'un, la femme la plus proche de vous, votre soeur, votre frère, votre cousin, cousine, votre mère, peu importe. Mais ici, la tierce énergie aussi, c'est un nouvel élément qui arrive dans votre vie. C'est aussi quelque chose de nouveau qui se présente à vous et qui vous pousse à faire ça. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui ici, c'est une notion de discrétion et de retenue. Voilà. Ici, on nous parle d'une transformation parce qu'il ne faut pas oublier que le serpent est mort aussi. On parle d'une transformation au niveau du bien-être aussi, d'une connexion, d'une rencontre ou d'un lien. Il y a un lien émotionnel, sentimental. Il y a un changement ici, une transformation. Je ne dirais pas ici, dans cet élément, ce que je ressens, c'est vraiment plus un lâcher-prise. Tu vois, ce n'est pas la tromperie, la malversation, le truc, l'hypocrisie. Non. Il y a dû y avoir un moment. Ici, il y a dû y avoir un moment où quelqu'un était sous la défensive. On s'est senti attaqué, menacé, trompé, trahi. Et aussi, ça peut être cette situation qui a amené de la jalousie, de l'hypocrisie. Comme ça, on essayait de faire du tri autour de soi. Tu as vu déjà la carte ici qui nous parlait de réserve aussi, de discrétion, de faire des choses correctement et de façon posée et sainement. Donc, aujourd'hui, on voit que ça amène une sorte de libération, de transformation, de changement de peau aussi. Pour aller, soit pour aller vers toi ou c'est toi qui vas vers quelqu'un. Mais c'est surtout au niveau de son équilibre aussi, de son bien-être, de son mieux-être, que ce soit dans un lien ou dans une connexion, comme je te disais tout à l'heure. Mais c'est surtout d'abord pour soi. Parce qu'on voit, il y a une proposition, il y a un cadeau qui va être fait ici. Justement, à cause de l'heure de cette transformation, cette personne qui se transforme comprend beaucoup de choses et propose ici. Soit ça peut parler, proposition de quoi, on ne sait pas. On verra si les cartes continuent à nous parler de ce lien ou alors passer à autre chose. C'est plutôt bon signe parce que là, on parle aussi de lien, de se recentrer et aussi de se rapprocher de quelqu'un avec l'ami, le chien, l'amitié. C'est aussi la réconciliation, c'est aussi le lien, c'est le soutien, c'est aussi le fait de comprendre aussi, de comprendre, de soutenir quelqu'un d'autre. S'il y a eu un moment ici, comme on l'a vu, un moment d'égarement, de tristesse, le sentiment d'avoir été trahi, malminé. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un ici, une situation où cette personne revient et veut comprendre. Il y a le soutien, il y a la fidélité, il y a la compréhension aussi d'une situation. Parce que l'ami, c'est la personne qui comprend, qui te soutient. Donc, même s'il y avait éloignement, il y a un rapprochement ici. Le fait de vouloir comprendre à tout prix ce qu'il y a eu, ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là. Pour pouvoir avoir une meilleure entente ici, un meilleur lien. Une structure plus saine. Une transformation, libération, liberté, conciliation, retrouvaille. La légèreté. Vous avez eu de l'audace. Ici, vraiment, cette notion d'audace excentrique de Cédric Borgivelle. Quelque chose de spontané. De spontané qui peut paraître, qui peut vous montrer aux yeux de l'autre personne, peut vous donner, peut donner le sentiment que vous êtes faible ou que vous êtes accro, tu vois. Mais, c'est aussi libératrice pour vous ce que vous êtes en train de faire, ou libérateur. Donc, même si vous avez fait les choses de façon spontanée, comme ça, si vous faites un peu les choses de façon naïve, de façon un peu volage, de façon... Peu importe l'âge que vous avez, c'est comme si dans cette situation, l'image que vous donnez, c'est comme une sorte de manque de confiance en soi, ou une sorte de vis-à-vis de la personne, parce que soit vous voulez absolument reprendre ce contact, parce que vous voulez comprendre quelque chose, vous pouvez être de façon récurrente et répétitive à demander les explications, à chercher à comprendre. Et aux yeux de l'autre, vous pourrez paraître faible ou enfantine ou complètement. Ce n'est pas l'immaturité, mais c'est l'autre personne, elle vous voit comme dans cet oeil, de cet oeil-là. Mais c'est justement ça ici qui va changer la donne, parce que là, vous avez osé. Vous avez osé, c'est comme le fait d'oser se rabaisser, d'oser se rabaisser, oser faire le pas ou oser relancer continuellement. Mais ça va faire son chemin ici, parce que le fait d'avoir osé, d'avoir fait les choses de façon spontanée, comme ça, un peu comme un enfant, de façon légère, comme ça, un peu naïve, comme une jeune fille follement amoureuse, peu importe, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, ça va aussi ouvrir les portes ici, les possibilités. Parce que vous avez fait ça, mais le fait d'avoir fait ça aussi, ça va prendre son chemin. Tu vois, ça va ouvrir une route, ça va ouvrir une route, ça va permettre aussi de, ça fait son chemin. Il y a vraiment une notion ici de, vous avez fait ça, même si pour le moment, il n'y a rien, il faut que vous sachiez que c'est en train de faire son chemin. Il faut que vous sachiez que ce que vous avez fait, c'est en train de, ça va créer quelque chose. Il y aura un retournement derrière. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous avez fait qui est resté bloqué, statique. Donc, ça peut aussi être dans un cas où quelqu'un est en train d'y penser. Donc, ok, tu as fait ça. Bon, ok, je ne prends pas, je ne comprends pas tout de suite. Je prends le temps de la réflexion. Mais ça fait son bout de chemin dans l'image de la tête de cette personne. Pourquoi autant d'insistance ? Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Mais au moins, une chose est sûre, c'est qu'on va avec quelque chose qui ouvre les possibilités, qui ouvre les voies ou qui montre aussi une possibilité, une route à suivre. Derrière, nous avons quoi ? Nous avons, voilà, nous avons la communication. Mais pour certains, la communication ici avec cette croix, il y a déjà eu, il n'y a pas. Moi, je ne ressens pas comme s'il y avait, il n'y a pas. Parce que c'est comme si c'est un sens unique, c'est aussi, c'est mort, c'est pas possible. On n'y arrive pas, tu vois. On n'y arrive pas, mais il y aura un changement. Comme si ça dérangeait l'autre personne. Comme si on avait du mal à dire certaines choses. On ne pouvait pas, on n'osait pas dire certaines choses. Mais il y a aussi une transformation, le besoin et l'envie de débuter quelque chose ici. Et ça a été fait de façon spontanée aussi, un peu irréfléchie. Un peu irréfléchie, mais ça valait la peine. Mais on voit pour certaines personnes, il y a eu vraiment une non-communication. Et là, derrière, qu'est-ce que nous avons ? Voilà, parce que ça fait son chemin ici, comme je vous disais. Et on voit avec la carte de l'automne ici, les choses éphémères s'arrêtent là. Les choses éphémères s'arrêtent, mais aussi avec l'automne, on recompte un peu ce que l'on a sémé. Et on voit les choses, comment les choses vont évoluer ici. Il y a des choses qui vont évoluer. Il y a des choses qui sont en train d'être mises en place, soit par rapport à ce bâtiment ou par rapport à ce lieu de vie. Voilà, et cette carte, elle est retombée encore, la carte de la jeune fille. Donc là, vous avez vraiment osé. Allez, voilà, ce printemps va être bénéfique. Vous voyez, on est vraiment dans la nouveauté, la nouveauté, l'expiguerie aussi, le fait d'oser. Il y a vraiment, comme je te disais, il y a quelque chose qui débute ici, une ouverture par rapport à ce qui a été fait. Et voilà, et qu'est-ce que ça amène ? Ça amène des échanges, ça amène des communications, soit par écrit, soit des ouvertures au niveau d'une démarche quelconque qui est en train d'arriver. Mais ici, on voit bien, il y a un échange aussi, il y a une compréhension. Il y a des choses qui sont en train de se structurer, comme si on essayait de mettre des choses, chaque chose dans son lot. On essayait de ranger les choses, de mettre, de ranger les choses dans les petits voies, de classifier un document. Mais un document, ça peut être aussi une situation qu'on disait, c'est classé. Comme une sorte d'affaire classé, mais on revient dessus. Parce qu'avec cette carte du printemps, c'est quelque chose qui était mort, qui renaît, qui reprend vie, il y a une ouverture. Et on re-ouvre ici. Ça peut aussi bien nous parler d'un dossier qu'on re-ouvre. Mais aussi, ça peut nous parler, comme je te disais, d'une communication ici. Voilà. D'une communication. On se laisse guider, on se laisse accompagner, on se laisse guider, mais on est protégé, quoi qu'il en soit ici. Parce qu'il y a eu des embrouilles. Il y a des personnes là, qui n'ont pas forcément de bonne énergie, qui ont voulu tout mettre à match, qui ont voulu tout détruire. Mais avec la carte ici, de l'étoile, on va mettre la plus belle carte du jeu. Dans la protection hier, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Comme si même votre intuition, ou l'intuition de l'autre personne, va l'accompagner, va lui permettre aussi de comprendre certaines choses. Et d'avancer. Il y a une avancée. Au centre de ton jeu, nous avons justement cette étoile. Donc, on voit, il y a eu cette angoisse, cette peur aussi, cette manipulation aussi. Il y a beaucoup de manipulation derrière. Mais les choses commencent à évoluer. Parce que cette manipulation aussi a permis à cette personne de prendre la maturité, de prendre connaissance des faits, et de grandir, de comprendre. Comme si elle avait perdu quelque chose, mais au moins, on a compris aussi. C'est comme une leçon de vie qui a été assimilée ici. On a compris pourquoi et d'où venaient tous ces blocages. Et c'est ça, il y a eu un mauvais départ ici. On a, depuis longtemps, on a voulu faire le pas. Il y a eu envie, le besoin de faire une démarche ou de partir avec autre chose. Mais ça n'a pas pu être fait. Soit il y a eu un vol ici, d'un document officiel où on ne pouvait pas, où on s'est senti prisonnier ou attaché par rapport à quelque chose qui avait comme une sorte de promesse que l'on se sentait obligé d'éteindre. Bon, là, on voit, vis-à-vis de cette personne ici, tu peux avoir cette, tu pourrais avoir une différence dans la chambre citoyenne. Il y a un nouveau départ ici qui s'ouvre. On voit bien ce printemps, là, il s'ouvre. Il y a une avancée, ça prend son temps, ça a pris le temps de la réflexion. Mais aujourd'hui, les choses vont aller plus ou moins vite. C'est comme si il y a une accélération, après il y a un temps de pause, il y a un temps de reposer la question. Est-ce que c'est vraiment là-bas, vers là, que j'ai envie d'y aller ? On voit, il y a eu au niveau, il y a eu une perte de confiance, de communication aussi. Mais au centre, on voit, les choses deviennent entre à la norme, à nouveau. Voilà, tu vois, on a la réconciliation ici pour certaines personnes, la réconciliation, le soutien pour accompagner. Il pourrait y avoir des personnes, voilà, tu vois, on a le renouveau, ce nouveau départ. Il pourrait y avoir quelqu'un ici qui vous aide, qui peut être même loin de vous, qui peut être à l'autre bout, qui vous aide aussi à éliminer ce blocage ici ou à pouvoir avancer, évoluer. Tu vois, ça peut être un père qui conseille aussi, ça peut être quelqu'un qui vous accompagne, qui vous conseille tout simplement. Mais on voit, il y a des personnes ou une personne en particulier qui vous soutient. Il y a aussi des guides qui sont là pour cette évolution, pour cette transformation. Et cette transformation ici amène ce nouveau départ et même une nouvelle façon dans la communication. Dans ce printemps, l'ici va être bénéfique pour le retour ici et l'entrée en communication par rapport à cette ouverture du dossier. Voilà, il y a un lien qui se fait. Il y a un lien qui se fait, il y a un attachement. Il y a un lien, un attachement. Une concrétisation ici. Les choses se scellent par rapport à cet échange. Il peut y avoir même le besoin et l'envie de construire ici, d'élaborer un projet ensemble, un projet commun, que ce soit au niveau enfant ou quoi que ce soit. Parce qu'ici, il pourrait y avoir eu comme une perte. Ça peut être quelqu'un qui est passé par une situation très complète récemment. La perte de l'enfant, d'un petit enfant. Comme si les choses, on avait su par rapport à ce dossier. C'est qu'on s'est dit que c'était enfin la chance de sa vie. Et là, il y a eu comme une perte ici, une fausse chose. Et ces fausses choses, ça a changé les choses. Ça a changé la donne. Comme si c'est ça un peu, comme si c'est ça un peu qui retenait cette personne. Et maintenant qu'il y aura plus ça qui la retient, comme si quelqu'un restait parce qu'elle était forcée. Puisqu'il y a plus ça qui la retient, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle part. Oui, elle part ici. Il y a une carte qui s'est retournée, oui. Voilà, tu vois, je te disais, il n'y a plus rien qui la retient. C'est comme si on se servait, il y a quelqu'un ici qui se servait un peu de cette grossesse pour faire le chantage et la manipulation. Et maintenant, puisqu'il n'y a plus rien, puisqu'il n'y a plus rien à retirer, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'éloigne et puis qu'est-ce qui se passe ici à la séparation ? Oui, parce que là, on voit bien, la perte ici, il met directement une sorte de stérilité, de désert dans ce lien. On choisit de partir et de briser le lien qu'il y avait. On décide de partir ici, clairement. On décide de partir et recommencer avec quelqu'un d'autre. Voilà, on part, on part et on retourne avec la tierce énergie. La tierce énergie ici, ça te représente toi qui regardes cette guidance, peu importe que tu sois un homme ou une femme. Parce qu'il y avait déjà une officielle. Tu vois, tu as eu ton temps et puis il y a, comme si on t'a ghosté ici, et après il y a eu une autre personne qui avait ta place et ça a été elle l'officiel. Et justement, il y a eu cet attachement ici à cause de cette grossesse, de cet enfant et tout ça. Maintenant qu'il n'y a plus ça qui retient ici ton autre, ton autre décide de revenir ici vers toi. Toi aujourd'hui, ce que tu représentes, c'est que tu représentes aujourd'hui la tierce énergie. Tu vois, aujourd'hui toi tu représentes la tierce énergie parce que la personne y pense de plus en plus. Et il y a eu un froid entre vous. Tu vois, il y a eu un froid. C'est comme si aussi les communications, il y a un retour de communication où l'autre personne n'a pas répondu. Mais on voit les choses, cette personne, elle y pense de plus en plus ici. Elle y pense de plus en plus, mais pour le moment vous êtes en froid. Ou alors ça fait déjà plus ou moins 6 à 9 mois que cette personne n'est pas, il n'y a plus eu de retour d'échange et tout ça. Mais ça c'est, au fait c'est le, comme on dit souvent le dicton, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et c'est vraiment le cas ici. Parce que puisqu'il y a eu cette perte ici, ça dit encore bien. Soit c'est une fausse rouge, soit c'est un morni qui fait bien, qui arrange bien tes affaires dans cette histoire. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Puisqu'il n'y a plus rien d'attachement, puisqu'il n'y a plus cet attachement ici, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle décide de revenir vers toi. C'est comme si depuis, ça arrivait quand même, il y a un bout de temps. Donc ici c'est arrivé il y a un bout de temps, soit c'est arrivé il y a 4 mois ou 5 mois. Mais ici on a essayé un peu de se voiler, ils ont essayé un peu de se voiler la face, comme si tout allait bien, on va essayer de surmonter la pente. Mais c'est des personnes qu'à la base se sont retrouvées là, obligées un peu de rester ensemble justement, parce qu'il y a eu cet accident. Voilà ce que j'entends vraiment. C'est comme si c'était un accident qu'il y a eu, ou qu'il puisse y avoir un accident qui a amené cette grossesse. Et là c'est obligé un peu, c'est quelqu'un de très responsable, c'est un peu obligé. Il s'est senti un peu obligé d'assumer ses responsabilités, tu vois. Il s'est senti obligé d'assumer ses responsabilités parce qu'il n'a pas de... Comme si lui-même il n'avait pas eu la chance d'avoir cette figure familiale. Comme si déjà sa famille à elle-même enfant était chaotique, tu vois. Les gens qui ont rendu peut-être sans père, sans mère ou dans un foyer. Et qui s'est dit, bon ok, même s'il n'y a qu'un bruit, je ne vais pas infuser ça à cet enfant. Et il a décidé de rester, même s'il n'y avait plus rien, il a décidé de rester pour offrir un foyer stable ici. Mais malheureusement, malheureusement, voilà ce qui s'est passé. Il y a eu... Ça n'a pas marché, il y a eu une fausse alerte ici. Mais il y a eu le... Je ne sais pas pourquoi. Il y a aussi eu un mensonge derrière tout ça. Comme si la personne, oui, 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 elle a su depuis un bout de temps. Mais elle est restée encore, elle est restée cachée, elle a caché ça. Qui avait eu cette perte, elle a caché pourquoi ? Parce qu'elle savait que si elle disait tout de suite, elle perdait déjà le confort dans lequel elle était. Donc elle a caché ça pendant un bout de temps, mais ça a été su. Comment ? Je ne sais pas. Ou alors à un moment donné, elle-même s'est sentie coincée, elle ne pouvait pas le cacher. Parce qu'on voyait bien, à un moment, il fallait bien commencer à poser la question. Pourquoi le vent ne s'arrondit pas et tout ça. Et elle était obligée de dire la vérité. Oui. Donc j'ai dit la vérité. Parce qu'il y a une histoire d'argent là, on voit bien. C'est quelqu'un un peu qui vivait au crochet là de l'autre. Et puis qui s'est dit, ben non, j'ai tout perdu. J'ai perdu l'ascendant sur elle. J'ai pu la manipuler. Je ne sais plus faire ci. Ouais. Et depuis que c'est arrivé, il y a comme une grosse méfiance ici. Cette personne, elle se méfie. Ouais. Maintenant, tu vois, on est dans la ligne du consultant ici. Elle se méfie énormément maintenant. Elle regarde, elle fait très attention. Elle ne veut même plus avoir affaire à elle. Comme si elle allait la mettre, je ne sais pas, comme... La façon qu'elle va l'oublier, mettre une croix, c'est un peu comme si elle l'avait mis dans un cachot. Elle a fermé, elle a jeté, elle a tué dans l'océan Atlantique là-bas. Pour ne plus jamais avoir affaire à cette fille. Voilà. Et nous avons ces deux là. Ouais. Mais toi, toi, la tierce aujourd'hui, toi qui représente l'énergie de la tierce qui regarde là aujourd'hui. Toi aussi, tu auras une sorte de... Tu vas un peu te méfier aussi. Tu vas un peu te méfier parce que tu vas... Tu sais, c'est bien. C'est bien ce qu'on te propose ici. Parce que maintenant aussi, tu as appris un peu à te débrouiller toute seule, l'indépendance, bien, bien dans ton être, bien seule. Tu as mis en place une certaine stabilité, une certaine routine qui te correspond aussi dans ta vie, dans ton célibat, qui te correspond très bien. Maintenant, tout à coup, cette personne, elle refait se faire dans ta vie. Tu as comme une méfiance aussi. Tu es bien contente de ce qui arrive parce qu'on voit bien ce qui était prévu. C'était... Il y avait eu des projets, mais qui ont été coupés en cours de route là, à cause de l'autre personne. Il y a eu des projets ici. Et aujourd'hui même, ce retour amène des projets ici de stabilité. On pense aussi à son épanouissement, à se sentir bien. Mais aussi, il y a eu ce temps d'arrêt, comme je te disais, une sorte de méfiance ici, d'incompréhension de maintenant. Pourquoi justement, tu reviens maintenant ? Et comme je te disais pour certaines personnes, il y a eu malversation, manipulation. C'est comme si c'est une manipulation avec certaines personnes ou avec un ami ou une amie en particulier. Et ça a blessé ce qui est ton autre d'un certain âge, d'un certain âge par rapport à la fille. Parce qu'il y avait peut-être toi et lui, ou elle, vous avez plus ou moins le même âge. Peut-être une différence de plus ou moins 5 ans. Mais lui, avec l'autre fille là, qui a eu cette fausse couche ou qui a eu cet avortement, il pouvait y avoir une différence de 10-15 ans. Tu vois ? Là, mais non, il y avait certains amis qui étaient au courant. Lui, il va décider de se séparer de cette personne parce qu'il va aussi s'éloigner de cette femme, de cette fille. Parce qu'il va, je peux te faire confiance, il y a la manipulation derrière. Et comme elle se servait un peu, comme il s'en su qu'il se servait de lui pour avoir ce qu'elle voulait, il va couper les vives. Il va couper les vives ici. Il part maintenant vers quelque chose de nouveau. Il revient dans l'échange, dans la communication, dans l'élaboration, avec un lien qu'il avait déjà eu auparavant, mais qu'il avait déjà perdu. Pourquoi ? À cause de cette raison. Parce qu'il écoutait son cœur. Parce qu'il voulait absolument offrir la stabilité. Parce qu'il pensait qu'il offrirait la stabilité à la vie de la famille dont il n'a jamais eu. Parce qu'il se disait, c'est un signe de la vie, c'est un signe du ciel. Et du coup, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait ghosté. Donc aujourd'hui, on a fait à quelqu'un qui dit, bon, ok, je reviens sur ma stabilité que j'avais auparavant. Tu vois ? Je reviens sur ma stabilité que j'avais auparavant, parce que c'était là, c'est celle-là que je connaissais avant. Et on est ici dans une énergie où, elle n'a pas attendu longtemps, cette fille, cette jeune fille-là. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Très, très bien. Donc son plan était bien tissé, bien à l'avance. Elle savait très, très bien ce qu'elle faisait. Elle avait bien tout manipulé ici, tout manigancé, voilà. Ça confirme. Ça confirme ici, c'est bon. Il n'y a plus cette énergie-là. Il n'y a plus la sangsue qui était dans l'équation ici, qui faisait tout pour bouffer, pour faire... C'est tombé là, je vais garder ça là. Et celle-ci est tombée là. Donc confirme aussi, et ensuite aligne à toi, à la tierce, à toi qui me regardes, là qui est l'énergie de la tierce aujourd'hui. Ça, c'est ta ligne ici. Donc confirme vraiment que cet été, il y a ce renouveau ici pour toi, dans ses incertitudes. Dans le moment, peu importe du moment, tu regarderas ses guidances. Donc si elle te parle, bien évidemment, donc ici on te dit qu'il y a une certitude dans les trois prochains mois à venir. Peu importe, ça reste une idée en général. Il y a certes une temporalité ici, de plus ou moins trois mois. Mais on te dit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Du côté de ton autre ici, qui vont forcément être un retour positif vers toi. Bon, on souhaite pas le malheur des autres, mais malheureusement, comme je disais, malheureusement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ça a été un peu ton cas. Toi, pendant que tu étais dans les pleurs ici, la tristesse, l'apitoiement, que tu as failli te foutre en l'air là. L'autre personne aussi de son côté, cette fille, elle rigolait, elle était bien. Elle avait récupéré ce qui était à toi. Mais aujourd'hui, les choses, c'est comme si les rôles s'inversent. C'est même, ça va être subi. Ça va être subi et imprévu, comment les choses vont se présenter en plus avec l'autre. Comme si tout, tout ici, te ramène. Parce qu'au centre du jeu, on voit bien cette guidance, elle parle pour toi. Tout ramène cette personne à toi et tout te ramène vers cette personne. Voilà, une proposition, un cadeau. Cette situation, ça n'a pas été la plus confortable. On te parle ici d'un événement qui a commencé depuis en automne. Et cette fille, elle a sorti une excuse de grossesse, soit s'étivée, une fausse couche à bien avant. Mais elle n'a pas voulu lui le dire parce qu'elle savait qu'on lui aurait pu couper les vives. Elle le savait. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a gardé sur elle. Elle a choisi de mentir. Mais aujourd'hui, on voit, c'est quelqu'un ici qui a été trahi et maintenant qui est un peu contre-attaque. qui contre-attaque et qui prend des décisions et des décisions fermes et qui fait le choix de partie. Parce qu'on voit sur la ligne ici de ton autre ici, c'est quelqu'un qui a été... Que cette stabilité ici, ce qu'il a visualisé comme stabilité a été brisé. Et là, c'est quelqu'un qui ne va pas pardonner. Parce que c'est aussi la personne qui, quand tu l'énerves, dit que j'ai été détruit. Donc, c'est un peu ce qui a été. Et ça a aussi une bonne leçon de vie. Celle-là a bien appris aussi. Une bonne leçon de vie. Permettre aussi de comprendre, de se dire. Il ne faut pas toujours penser que tout ce qui brille n'est pas aussi. Il y a une transformation. C'est quelqu'un aussi qui prend maintenant. Elle qui change de façon de faire. Elle qui choisit de ne plus se fier aux apparences. Et qui comprend aussi mieux. Elle qui se dit aussi que c'est un retour de karma. Un peu comme si elle disait, moi aussi, je paye pour ce que j'ai fait. C'est comme si elle a... Avec cet événement qui est arrivé dans sa vie. Elle a le sentiment comme si tout à coup, le ciel lui est tombé sur la tête. Comme si tout à coup, elle avait... Tout ce sur quoi elle avait basé son espoir. Tout ce sur quoi était reposé. Sa stabilité. Tout d'un coup, s'écroule. Je vois. Tout d'un coup, s'écroule. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne sait plus où elle en est. Elle ne sait plus où elle en est. Pendant ce temps, toi ici, la consultante qui représente aujourd'hui la tierce énergique pour elle. Tu l'as peut-on relancer plusieurs fois. Tu as fait plusieurs fois des propositions d'entrer en communication, d'échange. Mais ça n'a pas pu se faire. Mais aujourd'hui, on va faire quelqu'un qui va te faire une proposition d'avancer ici, d'échanger. Eh ben oui, je te dis, il y a eu vraiment un truc. Tu vas entendre parler de cette situation médicale. Tu vas entendre de cette situation. Tu vas être au courant. Oui. Et en plus, elle a menti. Elle ne lui a pas dit les choses clairement tout de suite. C'est comme si même... Souvent, je me pose une question si il y a eu vraiment. Soit il y a eu et puis il y a eu perte et elle n'a pas dit tout de suite. Elle a tendu un peu. Maintenant, on a fait à quelqu'un qui se dit, bon, si ça n'a pas été, ça veut dire que vraiment, j'étais destinée à celle-ci depuis le départ. Et qu'il décide de faire des mythos et de revenir. Il pense maintenant... Parce que tout l'amène un peu vers toi. Même tout l'amène toujours vers toi. Comme on dit souvent, la guidance intérieure ou extérieure aussi, ce n'est pas forcément à quoi on s'attend. Quelquefois, on te veut, on fait en sorte que tu prennes des déviations. Si tu ne veux pas comprendre, tu prends des déviations, tu fais tout. Et puis, quand le pire arrive, là, tu te rends compte vraiment de ce qui était bon pour toi dès le départ. C'est un peu le cas pour cette personne. Elle se rend compte de ce qui était bon pour elle dès le départ. Parce qu'on voit, il y a un retour ici à la communication, une réconciliation. Et les choses se mettent en place tout doucement. On se commence un peu par un lien. Tu vois, ici, on voit bien quelqu'un qui, maintenant, pour sa stabilité, son bien-être, apprend un temps de repos et de recul et de prise de hauteur. Et aussi, écoute son cœur. Il y a vraiment ce besoin d'écouter son cœur. Et pense maintenant à toi, à ce lien, à ce soutien qu'il y a eu à un moment donné. Je ne sais pas dans quel contexte. Il y a eu comme un soutien, une compréhension, une entente de vos émotions respectives. Et cette personne décide, maintenant, à comme une sorte d'idée fulgurante, ici, de te faire une proposition. Une proposition qui est, certes, la réconciliation. On débute, ici, quelque chose plus dans... Je ne sais pas, je ne dirais pas dans la légèreté. C'est spontané, certes, mais... On ne peut pas se prendre la tête, tu vois. Parce que, déjà, il y a eu ce froid. Et on voit ce retour, ici, imprévu. Ce retour imprévu, ou comme si on avait coupé les ailes. Et puis, tout à coup, il y a quelqu'un, quelque chose de situation qui revient, ici. Tout à coup, comme si de rien n'était. Et on voit, comme je te disais, sur la ligne de la consultante, on voit bien, il y a un nouveau départ, les choses bougent. Il y a un mouvement, ici, pour quelque chose de nouveau. Et on parle, ici, d'engagement avec la personne, ici, qui a changé. Mais, aussi, entre-temps, il y aura peut-être une autre personne dans ton énergie. Soit qui est déjà là, soit qui va arriver. Parce qu'à un moment, toi, non plus, là, soit c'est déjà le cas, maintenant. Mais, déjà, c'est comme s'il y a des communications, une sorte d'attraction, ici, avec une autre personne, déjà, qui n'est pas loin. On se sent guidé, accompagné, soutenu. On se sent bien, on change. Parce qu'avec les deux extrémités, l'étoile et le serpent, ici, les choses sont en train de changer. Tout le mal, un peu tout le mal qu'on a fait, tous les coupes foireux, tout ça. Les choses changent, les choses bougent. Et un changement, une évolution des choses, ici. Et on voit, avec la... Tu vois, il y a, lui, la perte, ici, les embrouilles, les embrouilles, l'inconfort, les discuts, les trucs tabous qui n'ont pas été dits, qui vont être révélés et qui amènent, ici, qui ouvrent déjà certaines failles. C'est comme si ça ouvre aussi certaines failles, chez ton autre, ici. Certains souvenirs du passé, ça ouvre des failles et des souvenirs où on ne voulait plus, où, justement, on pensait se guérir avec cette nouvelle situation qui arrivait. Mais ça re-ouvre encore des failles plus fortes, encore. Et ça remet, comme je te disais, ça remet totalement en question, remet totalement en question, même, sa capacité à fonder quelque chose de vrai et de bon. C'est comme si ce n'est pas la première fois pour cette personne qu'elle passe par cet événement. Ça, c'est quelqu'un qui a déjà été, qui a déjà vécu la même situation, plus ou moins pareille. C'est-à-dire une séparation, un divorce, qui est peut-être à la troisième séparation, ou la deuxième, ou la quatrième, et qui commence à remettre un peu en cause ses capacités à pouvoir avoir cette fondation familiale dont elle a toujours tant voulu avoir. Tu vois ? Tout est remis en cause, ici. Et qu'est-ce qu'on fait ? On s'en va. C'est quelqu'un qui part ici, qui décide de tout laisser tomber, qui décide de tout arrêter et partir. Je vais recouvrir certaines cartes, et s'il y a assez du jeu, si on a assez de cartes, je recouvrirai toutes les cartes. Mais on va d'abord voir, on va recouvrir d'abord les cartes, certaines. Voilà. On te parle de l'été, ici. La chaleur, le bien-être. Tu vois, il y a vraiment, ça confirme encore, hein. C'est par ici. Là, on va mettre ici. Voilà. Comme ce lien. Décision qui est prise. On va recouvrir tout le jeu. On verra où ça s'arrête. On dirait un riz de sorcière. Parce que tu as vu, tu as vu comment tout est mis en ordre, tout est mis en place. Tu as vu la tension, ici, la tension, la bataille qu'il y a dans ce foyer, ici. Tu as vu comment c'est tendu, hein. C'est tendu, la colère, la frustration, l'inconfort. Tout est remis en cause. Tout est remis en cause, ici. Voilà. Bon, là, on a vu tous les jeux. Tu vois, tout est remis en cause. Parce qu'ici, il y a des choses qui vont être dites. Et même, je pense que la communication vient de l'hôpital, ici. Il y a quelque chose qui a été dit à l'hôpital, que cette personne, elle ignorait. Comme c'est un certain détail qu'elle ignorait depuis toujours, il y a des choses qui vont être dites. Et même, au fait, le seul lieu ou le seul endroit où elle se sent bien, où elle peut encore se dire, avoir ouf de soulagement, c'est quand elle est à son travail. Ou quand elle est entourée de ces personnes, ici, ou à l'extérieur. Là, elle peut se sentir un peu bien. Elle peut retrouver un peu comme lâcher la pression, la tension. Mais sinon, c'est quelqu'un qui se sent de plus en plus oppressé, mais qui a une sorte de tension aussi dans ce lieu, dans ce foyer, comme je te disais. Ça ne va plus. Ça ne va plus. Les mots, tu vois, ici, déjà, on ne se sent plus. Déjà, on a l'impression d'être étranger ou étranger dans son propre lieu de vie. Ici, on se sent plus mieux à son travail qu'à sa maison. Les mots, tu as vu, les communications, ici, sont violentes, insultes, tranchantes, manipulations. C'est une sorte d'agressivité verbale et même physique. Tu vois, on ne sait pas où tout ça va nous mener. Il y a comme un espoir, mais l'espoir est mort aussi. Parce qu'on se dit, si c'est ça, on est blessé, trahi. Parce qu'on est bien, vraiment, il y a quelque chose comme si quelqu'un avait regardé en face, il avait menti. Vraiment, il y a ce sentiment d'avoir regardé quelqu'un en face et mettre le poignard dans sa poitrine. Alors qu'il y avait comme un lien, il y avait une structure, il y avait ce besoin, cette envie de construire ici quelque chose du long terme. Parce que c'est nécessaire aussi pour trouver cet équilibre. On ne sait plus où on en est. C'est comme si on est sous une force de dancing, on ne sait plus où on en est. Et du coup, toi, la consultante ici qui était dans l'énergie de la tierce hier, tu vois, tu deviens l'amie, la confidente. Tu deviens la confidente pourquoi? Parce que toi, du coup, ça devient l'opportunité. Elle a besoin, cette personne, cette personne qui est cet homme, a besoin de se confier à quelqu'un. Puisque vous, dans le temps, vous avez parlé de vos problèmes ici, je ne sais pas de quoi vous avez parlé ici, du deuil que vous avez vécu tous les deux ou tout simplement d'une situation tendue, elle sait avec qui se tourner et qu'est-ce qu'elle fait? Justement, ça t'ouvre les portes aussi, une opportunité, les choses sont plus claires aussi, il y a une compréhension, les choses sont plus justes. Au fait, c'est comme ça maintenant, c'est comme ça qu'elle te voit. C'est comme ça qu'elle te voit parce qu'elle se dit, au moins toi, il y a une chose qui est sûre, tu n'as pas caché, tu n'as pas caché certaines choses, tu as dit les choses clairement. Et on est là, dans le retour ici à la communication, l'opportunité de se sentir de mieux en mieux avec cette personne, les choses sont de plus en plus claires. Dans ici, des six prochains mois à venir, c'est-à-dire plus ou moins à la fin de l'été, il y a une concrétisation qui se met en place entre ton autre ici et toi. Parce qu'il y a une compréhension des choses aussi. Les choses sont plus claires, les choses sont plus justes aussi, pour pouvoir sortir de cet état. Parce que c'est comme si quelqu'un est consumé ici et se dit aujourd'hui, la lumière au bout du tunnel, c'est toi parce que sinon je sombre, je sombre, je sombre dans l'abîme, dans le chaos. C'est un peu comme ça qu'elle voit les choses. Il y a une invitation. Tu vois, là, on était ouf, oui. Il y a une invitation ici et qu'est-ce que ça fait ? Il y a une invitation ici, nous avons les deux cœurs, il y a une invitation, nous avons les deux cœurs et du coup, nous avons les deux coupes. Donc, c'est vraiment une invitation sentimentale amoureuse ici. Pour cette invitation, on pense ici, on parle de ce qui n'a pas été. On parle du sacrifice, du changement aussi, du besoin de repos, d'aller ailleurs. On parle de ses émotions aussi, surtout de ses émotions, de pourquoi la distance et de pourquoi du comment. On parle du chemin, ce pas qu'on est passé ici, avec la tierce énergie. Parce que maintenant, tu vois, la tierce énergie reprend sa place de tierce énergie et toi, tu deviens tout à coup l'officiel. Au fait, c'est un truc qui se fait entre trois personnes. C'est toujours les mêmes. Bon, pas toujours. Au début, c'était toi. Après, tu as été remplacé par une autre. Toi, tu as eu maintenant l'énergie de la tierce parce que tu voulais absolument retourner dans le contact, dans la relation. Maintenant, la tierce a été dégagée. Toi, tu retrouves ton statut d'officiel. Je ne sais pas si tu comprends, parce que moi, j'avoue que je ne comprends plus rien. C'est trop, ça m'embrouille. Il y a une évolution, il y a une avancée ici. Et cette avancée, une recolte. On laisse un peu tomber les trucs éphémères. Ça prend parce qu'à partir de ce rendez-vous ici, de ce positionnement, les choses vont changer. Les choses vont changer. On va décider de faire des choses autrement. Il pourrait y avoir pour certaines personnes un déménagement. Il est où? Là, oui. Il pourrait y avoir pour certaines personnes un déménagement. Il pourrait y avoir pour certaines un déménagement parce qu'ici, à partir de ce rendez-vous, il y a beaucoup de choses qui changent. Il fait son bout de chemin. Et même, on te dit ici, même en automne, l'automne de cette année, c'est-à-dire vers novembre ici, il y aura comme une construction commune. Vous allez mettre des choses en place. Non, c'est quelque chose vraiment qui va, vous n'allez pas précipiter les choses. Ça va prendre le temps. Mais le temps normal, ça ne va pas être freiné. On ne précipite pas, mais ça prend le temps normal parce qu'il y a des choses qu'il va falloir mettre en perspective ici. Parce qu'il y a des choses qu'il va falloir régler en interne avant. On met les choses ici en place. On fait les choses de façon... Comment je vais te dire? Comment je vais te dire ça? On met les choses de côté. Tu vois, c'est comme si on préparait les choses pour que ça... Parce qu'on sait que les choses... Ça a été dit, ça se discute, les choses vont changer. Mais on commence un peu petit à petit à préparer les choses ici. Parce que même déjà lors de cette retrouvaille, on n'était pas vraiment sûr de ce qui va en sortir. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon? On va en tirer quelque chose de bon de tout ça. On est un peu discret dans ce que l'on veut faire. On ne s'enthousiasme pas trop. On est certes content de retrouver cette personne, mais on reste un peu sous ses gardes. On n'est pas trop enthousiaste parce qu'on se dit, ok, s'il y a eu la tierce, et puis s'il y a eu l'autre, et puis j'ai eu la place de tierce, ça peut encore... La situation peut encore s'éloigner. Mais ce n'est pas le cas. Parce que moi, il y aura un changement ici, même au niveau des projets, et même pour certains, même professionnels. Il pourrait y avoir un changement professionnel ici. Parce que ça revient encore là. Changement de vie, changement professionnel, tout ça. Ça revient encore là même. Comme s'il y aura un changement professionnel. pour vous ici. Pourquoi peut-être pas à cause de ce déménagement ? Pour certains, c'est vraiment ça. Il y a le besoin d'aller s'installer ailleurs. Près d'une île, près d'une côte, ou quelque chose comme ça. On voit le consultant ici. Il y a des choses, il est rongé, il est préoccupé. Il est rongé ici, le consultant, il est rongé, il est préoccupé ici. Il est rongé, il est préoccupé par ce qui a été. Mais les choses, il va parler de ce qui a été. Il va dire les choses un peu de la vérité, mais avec une voix un peu tremblante, peur de se faire égéter. Dans la communication, le retour à la communication ici, c'est quelqu'un qui a peur un peu de se faire égéter, de dire, ouais, c'est quand ça va mal que tu viens. Mais il y a une réconciliation. Une réconciliation prend le choix. Donc, le stress ici et l'attention, quand même, on va se donner la chance, la possibilité de pouvoir entrer en communication et régler ça. Il y a un lien, il y a un attachement, il y a une réconciliation, il y a un soutien. On dit les choses, on dit la vérité, mais aussi cette situation a beaucoup affecté parce que c'est comme si le consultant ici, ou la consultant, comme tu veux, a fait beaucoup de sacrifices pour ça, pour en arriver là, pour ne rien avoir au final, tu vois. Pour ne rien avoir au final. Parce que là, on voit, on est préoccupé, on est stressé, il y a ce rendez-vous qui se fait. Si on parle, il y a la communication et l'opportunité, les choses changent. Il y a l'espoir enfin, l'espoir, les bruges, les choses changent aussi. On a enfin retrouvé la vérité, le repos, un endroit reconfortant où on peut se poser enfin. Et au centre du jour, on voit au niveau, ça a mis un certain déséquilibre aussi émotionnel. Déséquilibre émotionnel, c'est quelqu'un qui va mettre du temps aussi à sortir de là et qui compte un peu sur toi pour être vraiment la lumière au bout du tunnel. Parce que cette situation, on l'a vraiment consumé. Tu vois ? Et aussi, la tromperie, le mensonge, les choses se remettent en place aussi. Il faut mettre la justice au centre. Les choses vont être faites, arrangées. La tension, parce que même, c'est quelqu'un qui veut absolument, on est ici, on est dans une situation où on ne veut plus, l'autre ne veut plus. Le temps d'autre ici ne veut plus de cette relation. Mais l'autre veut absolument la réconciliation. Mais non, il n'y a pas de place pour ça. Elle va prendre le temps de se reconstruire ici. On voit, il y a un nouveau lieu de vie. C'est quelqu'un qui va vendre et soit vendre ou a un nouveau lieu de vie ou soit c'était une location ou quelque chose comme ça. Et elle va choisir de quitter, de partir de là. On est stressé, mais il y a cette rencontre qui se fait. Il y a les choses qui changent en fin. Pour toi ici, ou pour toi, la consultante et le consultante. Il y a une opportunité de se retrouver ici, de communiquer, de se retrouver, de parler, de changer. Pourquoi vous vous retrouvez dans un hôpital ? Hein ? C'est plus bizarre. Pourquoi vous vous retrouvez dans un hôpital ? Bref, vous allez voir quand vous allez y être. Vous me direz ce qui s'est passé. Pourquoi vous vous retrouvez dans un hôpital ici ? Mais vous n'êtes pas malade. Comme si vous avez besoin de... Besoin d'aller vous ressourcer quelque part. C'est comme si le besoin, l'envie d'aller se ressourcer quelque part, très très loin. Un endroit où on s'occupe des gens, comme sorte d'hôpital. C'est quelqu'un qui va même décider d'aller à Esprit se faire interner parce qu'elle en a besoin, parce qu'elle sent qu'elle a les idées noires et qu'elle sombre. Il peut y avoir de ça aussi. Il y a beaucoup de communication aussi. Il y a de la route à faire. Il y a de la route à faire. Les communications sont de plus en plus chaleureuses, bienveillantes aussi. Comme je te disais, il y a l'espoir. Enfin, l'espoir. On avance pas à pas, peu à peu. On trouve un peu. Enfin, la lumière au bout du tunnel. On a espoir. On recorte ce qu'on a s'aimé. Il y a la réconciliation. Comme s'il y a des choses qui ont été mises en place ici qui sont bénéfiques plus tard pour la personne ou pour vous. Il y a l'équilibre qui est retrouvé aussi par rapport à le fait d'avoir reconnu sa part de responsabilité par rapport à la justice. Soit la justice, à un moment, a dû intervenir. Il peut y avoir aussi une officialisation qui se met en place. Il y a un travail qui a été fait ici. Il y a les décisions qui ont été prises soit par rapport à un travail, soit par rapport à son lieu de vie. Mais il y a des choses qui ont été faites pour que ça ait été... Il y a eu un organisme agréé qui a dû intervenir. Il y en a fait à quelqu'un qui pourrait éloigner pour oublier sa perte ici, sa perte ici. Sa perte, oui, parce qu'elle considère ça comme une perte. Sa douleur, c'est donné à fond dans l'amusement. Mais après, il va se reprendre un peu à même parce que cette solitude ici, la femme peut se repuyer sur soi-même et ce sentiment aussi de trahison, de seul, cette peine du cœur. C'est quelqu'un qui s'est repuyer un peu, celui qui peut être, peu à peu aussi, va reprendre goût à la vie. Pour d'autres, c'est vraiment qu'il s'est à fond consacré sur la vie du déhors, le plaisir éphémère partagé. Mais maintenant, il va un peu s'éloigner de tout ça. On voit dans les échanges aussi. Les échanges vont être tendus dans cette maison. bien contentes que ce ne soit pas vous qui soyez dans ce positionnement-là parce que ça ne va pas du tout dans la vie de cette personne. Du tout, du tout, du tout. La justice va devoir intervenir parce que ça ne va pas. Quelqu'un qui est malade, il ne va pas bien. Cette personne ne va pas bien. Mais elle va vous en parler. C'est comme si elle va vous téléphoner pour vous parler de ça. Vous allez discuter de je ne sais trop quoi. Et elle va être là pour vous, pour vous accompagner, pour vous encourager. Voilà. J'espère que cette guidance vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et surtout, cultivez votre sens du discernement et toujours écoutez votre cœur. Seule elle a les réponses à vos questionnements. Merci. Je vous souhaite encore un excellent dimanche de Pâques. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501